Bonjour et bienvenue sur Télégoël, en ce vendredi 23 juin 2023, voici tout de suite le sommaire de cette édition. La musique à l'honneur à la maison syndicale de Lens. Visite du site de méthanisation de Gouy-Soubellon. Répétition des prochains tournages de la websérie Les Chroniques de Glivensburg. Sport et Handicap avec Landy Avionnaise. Le marché itinérant des producteurs et artisans locaux revient pour une nouvelle édition. Une révision amusante des mathématiques au collège de Bouvigny-Boyer-Effel. La compagnie Quidam de Méricourt a joué Gargantua de François Rabelais. Et de la pétanque avec la troisième édition de la Nézienne. Elle a déjà reçu des expositions, les fêtes de la Sainte-Barbe, mais pas encore de concerts. Et bien c'est chose faite. La maison syndicale des mineurs de Lens a ouvert ses portes à la fête de la musique avec un concert organisé par la communauté d'agglomération de Lens-Lievain. Sous les yeux de la statue de Casimir Beunier et du public, deux artistes émergeant de la scène pop. Amoué, présélectionné aux Inouïs du printemps de Bourges 2023 au Nord-Pas-de-Calais, a captivé le public avec sa voix cristalline et envoûtante. Et Étienne Détré qui propose un univers de rêverie aux sonorités électroniques. Une première pour ceux au lieu de l'histoire de notre territoire, qui prouve que la fête de la musique n'est pas une festivité mineure, à la maison syndicale des mineurs. Une délégation de l'agglomération de Lens-Lievain s'est rendue à Gouissou-Bellonne pour visiter un méthaniseur. La méthanisation est une technique qui permet de produire du biogaz à partir de déchets organiques. Une autre façon de valoriser les déchets agricoles de proximité afin de fabriquer une énergie verte et locale. L'objectif pour l'agglomération, c'est qu'on va dans quelques années revoir notre plan qui nous lie à l'élimination des déchets, la collecte de déchets et l'élimination des déchets. Et la méthanisation n'est peut-être pas la seule source, mais en tout cas elle en fait partie. Et donc moi je voulais avec des élus et des techniciens montrer que ce qui avait fait peur il y a quelques années, c'est des choses qui ont beaucoup évolué. Donc il faut l'expliquer à nos citoyens, il faut regarder, avoir l'intelligence de le mettre là où il faut et multiplier les sources d'énergie. On réfléchit aujourd'hui pour nos enfants et nos petits-enfants. Alors beaucoup de communautés d'agglomération s'intéressent à la méthanisation parce que c'est un projet vraiment territorial. Si on fait un topo de tous les avantages qu'il peut y avoir sur la production énergétique renouvelable en France, je pense que la méthanisation coche toutes les cases. C'est une énergie qui est produite localement, c'est un gaz qui est bas carbone. C'est produit ici localement avec des emplois locaux et il utilise un réseau qui est déjà en place. le réseau de gaz. Des avantages qui contribuent pleinement aux objectifs de la transition énergétique ainsi que la gestion des déchets organiques. Bilan très positif et on va multiplier les rencontres sur l'ensemble. Forcément sur le territoire de Lens, la question de ce qu'on appelle de façon, c'est plus compliqué, mais vulgairement le gaz de mine, il faut qu'on le regarde avec un autre oeil, etc. Donc faire attention à la planète, c'est pas moins bien vivre. C'est vivre autrement et préserver la planète et nos consommations d'énergie. Il faut multiplier les angles d'attaque. Le gaz vert, c'est quelque chose qui permet d'avoir une indépendance énergétique, qui permet aussi de s'engager dans une transition écologique avec une énergie renouvelable 100% française, produite localement et qui permettra, à l'horizon 2050, ça sera 100% de gaz vert dans le réseau. Et là, aujourd'hui, on monte en force d'une manière importante. Une affaire à suivre et on le prépare dès maintenant parce que les enjeux sont dans quelques années, mais quelques années à l'échelle de la planète, c'est demain. Tu te crois où, toi ? Vous ne les reconnaissez peut-être pas sans leur costume, mais ils sont tous comédiens dans la websérie Les Chroniques de Glivensbourg, réalisée par Émilie Tomasi et l'association Axio. En 2021, on a tourné l'épisode 2 et 3, qui nous a donné beaucoup de travail. On a eu 33 jours de tournage pour 2 fois 25 minutes. Et là, on fait les deux derniers épisodes de la saison 1 pour livrer tout en 2024, fin d'année. Aujourd'hui, ils répètent une scène d'action. On sera en pleine brousse, dans une carrière, avec une ambiance un peu touareg, avec des prises d'otages, il va se passer pas mal de choses. Des séquences d'action qu'il faut mettre en scène. On donne les coups, mais on ne les pose pas. Et après, on place la caméra pour donner l'aspect réalité. Et moi, je suis là pour justement peaufiner ces actions, la mise en place, la position du corps, et puis voir ce qui a été proposé reste crédible pour le tournage. Un tournage qui aura lieu en juillet. L'association recherche encore des figurants. Tout type arabe, asiatique, caucasien, des hommes de taille moyenne. Voilà, venez, n'hésitez pas, vous allez voir l'ambiance, elle est sympa. On ne se prend pas la tête. Et puis, toute l'équipe est vraiment sur le pied de guerre pour vous offrir quelque chose de différent. Une web-série récompensée à travers le monde, soutenue par le fonds CNC Talents, et qui recherche des financements. Le club de canoë-kayak d'avion a organisé jeudi 15 et vendredi 16 juin l'handi avionnaise. Un rendez-vous lors duquel ont été conviées 250 personnes venues d'instituts médico-éducatifs de la région. L'handi sport et sport adapté se développent, mais n'est pas encore très connu. Et donc, ça permet aux personnes handicapées de venir découvrir ces différents sports qui pourraient leur plaire et avoir une première approche au niveau des différents clubs qui sont présents ici. Pédalo, session de jet-ski ou encore initiation en canoë étaient au programme. Plus loin, d'autres groupes ont pu s'essayer à la slackline, au disco-golf, au tir à l'arc. Des activités qui mettent en avant la motricité des personnes en situation de handicap, toujours en quête de nouvelles pratiques. On fait du sport, on fait de la danse, il y a de la randonnée. Il y a eu une intervention cette année également de sport adapté. Donc voilà, on part beaucoup sur la découverte ou la culturation et la socialisation. La socialisation et des échanges aussi avec Ludovic Steux. Ce multiple champion de France de canoë et kayak a parrainé l'événement. Pour lui, il existe malgré tout encore quelques barrières entre sport et handicap. Les personnes handicapées aujourd'hui, ils ont du mal à s'avancer vers les clubs. Ils ont peur de regarder les autres. Vous allez dans un club en poutre roulant ou avec un membre bras, bah heureusement, ça va être tout de suite les montries, bah oui, s'il fait là, on repasse en merde avec un handicapé dans l'équipe. Si, il faut ouvrir la porte aux handicapés aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est plus pareil comme tout le monde. Il y a des éditions, on se voit à tous aujourd'hui au sport. Lors de ces deux journées, ils ont été nombreux à associer sport et plaisir. Ça a adapté pour Bernard du Cap, ça a adapté pour tout le monde. Bah c'est hyper bien, moi le jet ski, jamais fait, mais c'était une grande première pour moi et j'ai beaucoup aimé. L'association de canoë et kayak pourrait reconduire l'événement l'année prochaine. En attendant, vous pouvez dès maintenant louer des embarcations auprès du club afin de profiter des points d'eau du parc des glissoirs. C'est en musique que la communauté d'agglomération de Lens-les-Vins, en partenariat avec l'Imité de Lens et les communes de son territoire, lance la deuxième édition du marché itinérant de producteurs et artisans locaux, le panier local. Développer l'agriculture durable et une valorisation des producteurs et artisans locaux, c'est l'objectif de cette opération qui aura lieu chaque vendredi de juin à octobre à travers une quinzaine de communes. C'est à la fois intéressant et important par rapport à la dynamique du circuit court qu'on entend de façon très large et là on est dans la concrétisation, de voir qu'à la fois localement on a des producteurs qui sont aux portes de l'agglomération voire dans l'agglomération et qu'on peut identifier, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, et puis dès qu'ils viennent de plus loin, c'est aussi une forme quelque part de reconnaissance de la dynamique qu'on peut avoir chez nous parce qu'ils viennent de faire plusieurs dizaines de kilomètres pour pouvoir venir vendre leurs produits donc là aussi pour eux il y a un intérêt, l'engagement est partagé. Un partage qui ravit les artisans comme la microbrasserie John's Beer. Alors c'est John, mon mari, qui fabrique ses bières lui-même, donc il est dans un petit chalet, dans le jardin de sa maman et quand il a perdu son emploi, il a décidé de fabriquer de la bière puisqu'il en fabriquait déjà pour son plaisir et comme elles étaient bonnes, il a décidé de les fabriquer et de les commercialiser. Et voilà, l'aventure a commencé en décembre 2021 et donc ils fabriquent des bières atypiques et surtout avec des matières premières locales, le plus possible locales. Nous, on est agriculteurs maraîchers, donc on produit des pommes de terre, on a des poules, donc on vend nos oeufs et tout ce qui est fruits de... fruits, je dis des bêtises, tout ce qui est légumes de saison, là on arrive, les tomates vont arriver, on a des radis, les courgettes, après concombre, tout va arriver. Alors, je n'ai pas encore tout goûté, j'ai juste pour l'instant fait le premier tour, mais j'ai déjà fait deux, trois repérages, bon après il y a des produits classiques, on a les fruits et les légumes, il y a des confitures, des jus, il y a vraiment tout quoi découvrir, des bières, de quoi vraiment découvrir, des métiers artisanaux, il y a une vannerie aussi, vous voyez, donc complètement différente, mais chacun peut y trouver un intérêt, puis ne serait-ce que déjà l'échange avec les producteurs, l'échange avec les artisans, c'est déjà une première forme, même si à un moment, il y a la question de pouvoir d'achat qui peut être importante aussi, eux viennent pour vendre, il y a eux aussi pour montrer leur métier et faire la promotion de leur métier, et donc si on peut rencontrer l'activité économique, mais en même temps susciter des vocations, je pense que l'intérêt sera partagé et encore meilleur pour tout le monde. Cette initiative est géniale pour les artisans, pour les petits commerçants, les petits artisans locaux, c'est génial parce que c'est une, comment dire, c'est une opportunité pour eux de faire connaître leurs produits, de se faire connaître eux, leur travail, et donc on découvre des gens, c'est des tranches de vie, on discute, on échange beaucoup et c'est passionnant et c'est très convivial, ça va avec le produit que John fabrique. C'est plutôt sympa, ça permet aux artisans du coin de se faire connaître et de vendre leurs produits. Moi je trouve ça sympa, ça revient au circuit court en fait. Ah bah écoutez, là c'est une édition qui semble bien partir, en tout cas avec encore une fois, l'initiative qui a été prise l'année dernière et puis on a la chance d'avoir aussi le beau temps. Donc il n'y a pas de raison que sur l'ensemble de l'été, voire même jusqu'au début de l'automne, on est à un succès plein, on finit début octobre, donc là vous voyez, on a bien le temps de découvrir, donc n'hésitez pas à venir visiter les différentes villes et voir les différents artisans et partager avec eux. Et pour connaître les prochaines dates du panier local, toutes les villes et dates sont visibles sur le site de la Cale, www.aglo-lance-liévin.fr Le mot calcul vient du latin calculus, qui signifie, qu'est-ce que ça signifie ? Calculus. À quelques jours du brevet, deux classes de 3e du collège Saint-François de Bouvigny-Boyef l'ont révisé les mathématiques de manière ludique avec le duo de youtubeurs On fait des maths. On calculait des cailloux. Quand on devait compter 1, 2, 3, 4, et après évidemment les cailloux, on s'est rendu compte que ce n'était pas utile. C'est l'aboutissement d'un projet qui s'appelait Maths en duo. Les enfants devaient travailler en duo à la manière d'eux et donc une des façons de travailler, c'était à la manière de Stéphane et Adrien. Et du coup, on s'est dit « ça serait chouette de venir faire la dernière séance avec les enfants pour réviser le brevet ». Et Stéphane et Adrien ne sont pas à court d'idées pour leurs prêts de 5000 abonnés qui les suivent sur leur chaîne et sur TikTok. Pour cette séance, ils ont voulu tester les connaissances des futurs lycéens. Est-ce que vous pouvez remplacer A par une autre valeur qui fonctionne ? Déjà, ça permet de réviser quelques notions qui seront peut-être présentes au brevet. On a parlé un peu de fonctions. Voilà, il y a plein de petites choses. Et puis surtout, vous voyez, il y a l'ambiance. Et surtout, on est tous convaincus que les mathématiques peuvent se faire de façon amusante, ludique. Mais pas le temps d'écouter la définition d'une fonction affine que les élèves passent déjà à une dernière manche, se souvenir des paroles de chansons inventées par le duo. Souvent, on se base sur des versions d'origine et puis on fait une parodie, on détourne un petit peu les paroles. Mais voilà, la musique, c'est les copains musiciens qui participent aussi. Et ça marche plutôt bien pour réviser parce qu'on essaie de mettre en avant des erreurs classiques ou des noms de théorèmes, ce genre de choses. Donc ça permet en musique de peut-être favoriser la mémorisation. Eh bien, je crois que c'est mon équipe. C'était plus ludique que ce qu'on peut faire d'habitude même si avec Madame Gambier on fait beaucoup de révisions dans ce style-là. C'est mieux. Au moins, on préfère réviser comme ça que tout le temps être dans ses cahiers. On s'est remémoré de ce qu'on avait déjà vu et c'était ludique, amusant, c'était bien. Reste aux élèves qu'à tout donner lors de l'épreuve de mathématiques du brevet lundi après-midi, juste après les 3h de français le matin. Bonne chance. Du rablais sur scène ? Eh bien oui. Les Berry Courtois ont pu assister à la gare à une représentation de la pièce Gargantua mise en scène et interprétée par la compagnie Kidab. Alors le choix de Gargantua est... Alors à titre personnel, moi c'est un texte que j'ai découvert il y a de ça quand même quelques années et je me suis toujours dit que c'était théâtral en fait parce qu'on a des scènes il y a du grotesque il y a de l'exagération il y a beaucoup d'humour évidemment du début à la fin et puis c'est un texte avec un message humaniste dans l'esprit où les thèmes abordés par exemple dans Gargantua sont je pense encore extrêmement d'actualité d'abord et avant tout c'était un roman de ce qu'on peut appeler de l'éducation souvent donc il nous donne il y a une importance en fait forte me donner à l'éducation parce qu'on comprend enfin Rabelais comprend l'humanisme comprend qu'il faut bien éduquer les êtres humains puisque évidemment s'ils sont bien éduqués ils se comporteront de manière correcte. Une pièce de théâtre centrée autour du rire travaillée depuis plus de deux ans par la compagnie. Donc il ne faut pas oublier que Rabelais reprend au début de son ouvrage une citation d'Aristote qui dit « Rire est le propre de l'homme ». Sous-entendu finalement bon c'est un critère sur lequel on peut se baser pour voir finalement comment on peut déterminer la nature de l'homme c'est que l'homme aime rire normalement et d'ailleurs la première phrase du spectacle c'est la première phrase du prologue évidemment « Buveur très illustre et vous vérolez très précieux c'est à vous et seulement à vous que sont dédiés mes écrits ». Sous-entendu c'est-à-dire c'est au bon vivant que je m'adresse à ceux qui savent rire si c'est un critère particulier on va dire pour définir la nature de l'homme et bien pour Rabelais pour les humanistes en général mais bien plus pour Rabelais c'est le plus court chemin vers l'intelligence Retrouvez les spectacles de la compagnie Kidam partout dans le bassin minier et n'hésitez pas à faire un tour sur leur page Facebook afin de ne manquer aucune date L'idéal pétanque a organisé la troisième édition de l'anésienne ce samedi 17 juin sur les terrains d'année sous lance des centaines de spectateurs ont pu assister à des matchs de très haut niveau auxquels on prépare certains des meilleurs joueurs internationaux Il y a Logan Baton qui gagne pas mal de nationaux Il y a des gens comme Karim Kili qui ont gagné plein de nationaux qui reviennent à la pétanque Frédéric Piezac Thierry Fouillard Enfin tous ces noms-là connus de la pétanque qui ne vous disent rien je présume mais qui sont hyper connus 64 triplets ont concouru lors de ce tournoi devenu une référence au nord de Paris L'année dernière les équipes de Logan Baton et Frédéric Piezac s'étaient affrontées en finale Cette fois c'est en 8ème qu'elles se sont retrouvées C'est une partie un peu bizarre parce que l'équipe à Piezac ils ont quelques men avec des boules d'avance qui n'arrivent pas à concrétiser tellement le terrain est compliqué surtout au point et là la partie s'équilibre Finalement ce sont les rouges qui ont remporté le duel Comment s'est déroulée cette partie ? En demi-teinte il y a des men pour nous des men pour eux c'était une belle partie quand même à la fin et on a fini par une très grosse men Ce qu'il a manqué c'est de la régularité dans des men où on avait l'avantage et on n'a pas su faire la différence je pense que sinon on gagne cette partie logiquement plus les années avancent plus on régresse c'est sûrement dû à l'âge Des années de pratique que ne comptent pas les membres de l'idéal pétanque ils n'hésitent pas à rappeler l'histoire de leur association Le club a été créé dans les années 1970 par les mineurs de la cité du maréchal Leclerc et nous en 2017 avec Jocelyn Jésus et des copains de la cité des petits-fils des fils nous avons repris le flambeau Il n'y a pas beaucoup de petits clubs comme nous qui ont réussi à monter tout cela et donc comme on dit tout le temps jamais 203 et c'est la troisième et c'est réussi Un parcours sans faute aussi pour les triplettes de Moïse Chanot c'est de Thomas Helbeck vainqueur de l'anésienne 2023 Le club compte bien inviter de nouveau le petit monde de la pétanque l'année prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada